Merci Madame la rapporteure, nous en venons aux orateurs des groupes pour le groupe Renaissance. La parole est à Jean Terlier. Merci Monsieur le Président, merci de m'accueillir une nouvelle fois dans votre commission sur ce chantier de l'autoroute A69. Nous sommes, et vous l'avez rappelé justement, aujourd'hui ici en commission sur la création d'une commission d'enquête sur le droit de tirage du groupe écologiniste. Et vous l'avez raison de souligner qu'on ne nous sommes pas ici pour discuter de l'opportunité de cette commission d'enquête. Et il ne sera pas donc dans mon propos évidemment de venir m'opposer à la création de cette commission d'enquête. Deux points de vigilance tout de même malgré tout Monsieur le Président. Le premier point de vigilance, et Madame la rapporteure l'a rappelé, une commission d'enquête, elle a pour but d'informer l'Assemblée. Elle a été déterminée sous réserve qu'il ne fasse pas l'objet d'une procédure judiciaire. Vous avez raison d'indiquer le périmètre de cette commission d'enquête qui fait état d'un montage juridique et financier de l'autoroute A69. Mais il faudra malgré tout être vigilant et une vigilance particulière sur le fait qu'aujourd'hui des procédures sont pondantes devant les juridictions administratives, notamment sur la contestation de l'autorisation environnementale. Et c'est vrai qu'à entendre Madame la rapporteure sur le début de ce propos, on a un peu l'impression qu'on a la volonté d'avoir une forme de digression. Donc premier point de vigilance. Deuxième point de vigilance, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, comme ça a été dit, le montage juridique et financier de la A69, c'est le périmètre de cette commission d'enquête. On est dans un cadre d'une procédure qui est très classique d'appel d'offres dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique. Madame la rapporteure a fait état d'un certain nombre d'éléments qui sont parfaitement connus et classiques sur les questions de secret des affaires qui lui ont été d'ailleurs justement opposées. De telle sorte que, et j'en aurais terminé, il faudra avoir une attention toute particulière à rester dans le périmètre du droit et de cette commission d'enquête, de ne pas tomber évidemment sous une forme de complotisme, où Monsieur le Président, et je me permets de le dire, de laisser à penser que l'on se sert de cette commission d'enquête pour remettre en cause le chantier maintenant bien avancé de l'autoroute A69. Merci chers collègues.